... Comprendre ce qui s'est passé ces semaines dernières en Indonésie n'est pas chose facile, même pour les envoyés spéciaux de 5 colonnes à la une qui connaissent pourtant assez bien ce pays. Et cela nous oblige à un tout petit retour en arrière. Depuis plusieurs années, ce pays vivait dans un calme apparent sous la direction du président Sohe Karno. Je dis apparent car on n'a jamais très bien su au juste ce qui se passait dans les 4 ou 5 000 îles qui forment ce pays. Le cinquième du monde par sa population, 100 millions d'habitants, partagés entre des dizaines de races, de religions, de dialectes et de partis politiques. Pourtant le président Sohe Karno avait imaginé de rassembler tout le monde sous une étiquette qui lui semblait-il rassemblait tous ceux qui pouvaient répondre à son appel. C'était le Nazakom, c'est-à-dire les nationalistes, essentiellement des militaires, les éléments religieux, musulmans, mais catholiques et chrétiens également, et les communistes. Nazakom, de ces 3 syllabes, il avait fait une doctrine, il avait formé un gouvernement. Tout se déroulait, semble-t-il, à peu près normalement. Normalement, les crises intérieures, économiques essentiellement, et une inflation galopante, étant oubliées grâce à des crises extérieures opportunément surgies. Celles de la Nouvelle-Guinée il y a quelques années, celles plus récentes de la Malaisie, la confrontation, comme on dit, à propos de la possession de l'île de Borneo. Crise qui devait d'ailleurs entraîner le départ de l'ONU de l'Indonésie. Lorsque, brusquement, le 30 septembre dernier, cet équilibre précaire a été remis en question par un certain colonel Umtu, qui commande la garde présidentielle du palais du président Soekarno, et qui, prédestant à un prochain putsch militaire, convoquait dans la nuit une dizaine de généraux, les faisait massacrer et tentait de prendre le pouvoir, ici à Jakarta et à l'intérieur du pays. Mais l'armée réagissait. L'armée criait au coup d'État communiste et faisait réapparaître le président Soekarno, mystérieusement disparu du devant de la scène durant quelques jours. Voilà. On en était là lorsque nous sommes arrivés à Jakarta, il y a maintenant une dizaine de jours, pour commencer une enquête dont il faut bien reconnaître, modestement, que malgré les clartés qu'elle apportera, elle laissera dans l'ombre beaucoup de points qui sont, pour nous, demeurés inexplicables. Sous-titrage Société Radio-Canada